C'est quand Windows me demande les autorisations administrateurs et ils passent en écran caché. Et ensuite, est-ce que je peux envoyer les fichiers ? Oui, il faut que je voie avec Christine, mais globalement oui, je peux envoyer les fichiers. Donc, alors, qu'est-ce que c'était ? On modélise un système composé de N producteurs et C consommateurs. Les producteurs produisent un fruit et un entier, ils les envoient au consommateur, les commesseurs attendent de recevoir les deux valeurs et ils impriment un message. Alors l'idée, c'est, donc là c'est pareil, j'ai fait trois mains pour les trois versions possibles. Donc là, dans un premier temps, vous avez vos producteurs. Donc on a quatre producteurs, deux consommateurs et ils doivent produire 20 trucs en entier. Le producteur, qu'est-ce qu'il fait ? Pour I qui va de son numéro jusqu'à son numéro suivant. En gros, il va faire sur la plage des entiers qui lui est réservée. Il prend dans le tableau des fruits, pommes, poires, bananes, orange, machin. Il prend quelque chose qui correspond à son identifiant. Donc le troisième, il prendra banane. Ensuite, il dit producteur, machin, envoie truc. Et il envoie son, il envoie I qui est le numéro de boucle auquel il est, sur le canal C1. Il s'endort et il dort, c'est juste, il dort un certain nombre de millisecondes. Et sur C2, il envoie le fruit. D'accord ? Le consommateur, lui, il reçoit un entier sur C1, un fruit sur C2. Et il envoie, et il dit consommateur, machin, reçoit le fruit, truc. Bon. Et puis le main, qu'est-ce qu'il fait ? Il fabrique n prod producteur, n cons consommateur. Il attend de la synchronisation des consommateurs et tout va bien. On sauvegarde ça. Les plus sagaces d'entre vous ont déjà compris où je voulais en venir. Non. Qu'est-ce qu'il va se passer quand je fais ça ? Alors vous voyez que là, par exemple, le producteur 3 envoie l'orange 69. Et le consommateur S0 reçoit banane 69. Donc il y a un problème. Si vous voyez ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai découpé la plage de... J'ai découpé la cible, c'est le nombre de choses que chaque producteur produit. Donc j'ai découpé la plage des entiers pour chaque producteur. Le producteur numéro 0, il va... Enfin, le producteur numéro 1, il va de 20 jusqu'à 39. Il produit les choses de 20 jusqu'à 39. Et le producteur suivant, de 40 jusqu'à 59, etc. Et ils ont chacun un fruit à eux. Et regardez ce qui se passe ici. C'est que les choses se mismatchent. C'est-à-dire, à ce que c'est au début, le producteur 1 envoie poire 20. Le consommateur 1 reçoit poire 20, ça c'est bien. Le producteur 0 envoie pomme 0. Lui, il reçoit pomme 1. Le producteur 0... Ah non, pardon. Il reçoit pomme 0. Ah non, ça marche. Ça marche complètement, mince. Je voulais un contre-exemple. Orange 78, orange 78... Ah oui, non, si, il y a des contre-exemples. Le producteur 3, il envoie orange 78. Et le consommateur 1, il reçoit banane 78. Alors 78, c'est pour les oranges. C'est pas pour les bananes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il y a eu des interversions. Si vous voulez... Alors je vous fais le schéma. C'est quelque chose que j'aimerais que vous compreniez. Si vous voulez, on a les producteurs ici. Les consommateurs là. Les producteurs, ils produisent, lui, des pommes. Lui, des bananes. Lui, des oranges. Avec des numéros qui vont de 1 jusqu'à 19. De 20 jusqu'à 39. Et de 40 jusqu'à 59. Et lui, les consommateurs, eux, ils sont un peu aveugles. Et ils écoutent sur deux canaux. Donc d'abord, il y a un canal pour les entiers. Et un canal pour les... Fruits. Et les consommateurs, ils écoutent sur les deux. Ils écoutent d'abord sur entiers, ensuite sur fruits. D'abord sur entiers, ensuite sur fruits. Donc lui, il envoie d'abord 1 sur entiers, puis 19 sur fruits. Puis ensuite, lui, il envoie 20 sur entiers et 39 sur fruits. Et alors, ce qui peut se passer, c'est qu'il y ait un mismatch. Lui, il dit, je reçois 1. Lui, il dit, je reçois 20. Et après, il dit, et sur les fruits, il y a quoi ? Ah ben, il y a une banane. Et lui, il dit, sur les fruits, il y a pommes. Donc comme ils écoutent tous les deux sur les deux mêmes canaux, ce qui peut se passer, c'est un mismatch. C'est-à-dire, lui, il a envoyé 1 sur lui et pommes sur lui. Mais le 1 a été pris par lui. Et le pomme a été pris par lui. Euh non, je voulais faire un mismatch. Donc c'est l'inverse. Lui, il a reçu banane. Et lui, il a reçu pomme. Ça illustre ce que j'ai montré en cours. qui est que lui, il envoie 1 sur lui et pommes sur lui. Lui, il envoie 20 sur lui et 21. J'aurais dû mettre. Enfin, peu importe. Et banane sur lui. Lui, il reçoit... Les deux écoutent sur int, puis écoutent sur fruits. Lui, il reçoit... Dans int, il y a 20 et 1. Lui, il reçoit 1. Lui, dans machin, il y a banane et pommes. Sauf que, une fois que lui a pris 1 et que lui a pris 21, ils peuvent se tromper. Et c'est lui qui peut prendre pomme et lui qui prend banane. Et donc, il y a un mismatch. Donc si vous voulez envoyer deux choses, il ne faut pas utiliser deux canaux. Parce que s'il y a plusieurs personnes qui écoutent et plusieurs personnes qui envoient, il risque de se passer n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de trouver une solution avec un unique canal qui contient deux valeurs. Et donc, comment on fait pour faire un unique canal qui contient deux valeurs ? Eh bien, on fabrique une struct. Et ça, c'est ce que vous devez faire dans le TME. Vous devez construire des structs pour les canaux qui transportent plusieurs choses. Donc, un paquet, on dit que c'est un fruit et un entier. Lui, il a un chan paquet. Lui, eux, ils ont un chan paquet. Et à chaque fois, il reçoit un paquet sur le truc. Et à chaque fois, il imprime le fruit et l'entier. Et lui, il fabrique un paquet avec le fruit qui va bien et l'entier qui va bien. Et là, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire, vous pouvez regarder, banane 54, ça correspond à une banane 54, poire 33 et une poire 33. Et vous ne pouvez plus, évidemment, envoyer la moitié à un consommateur et l'autre moitié à un autre. Pourquoi ? Parce que vous avez un seul paquet à chaque fois qui contient les deux valeurs. Et la question 3, c'était d'utiliser un canal polymorphe sur lequel on peut faire passer plusieurs choses. Donc, si j'utilise un canal polymorphe sur lequel on ne peut faire passer que des fruits ou des entiers. Par exemple, si je prends un unique canal C de type interface vide. Interface vide, c'est le truc polymorphe. C'est l'équivalent d'un quota. Donc, si je prends un canal interface vide, lui, il envoie d'abord son entier sur interface vide, puis il envoie son fruit sur ce canal-là. Et eux, ils reçoivent d'abord un truc, puis ensuite l'autre. Si je fais ça, vous comprenez bien que je vais retomber sur du mismatch. Parce que comme on utilise un seul canal... Ah non, attendez, c'est vrai ce que je dis ou pas ? Oui, il risque d'y avoir du mismatch. Et surtout, il risque d'y avoir du mismatch grave. C'est-à-dire, lui envoie 20, puis banane sur ce canal. Lui reçoit 20, et lui essaye de recevoir le premier entier. Sauf que ce n'est pas un entier, c'est une banane. Il explose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser des canaux privés. Et en fait, ce qu'on passe ici, ce n'est pas un chan interface, mais un chan-chan interface. C'est-à-dire un canal sur lequel on va envoyer des canaux, sur lequel on passera des interfaces. Et le producteur, ce qu'il fait, c'est que sur ce canal global, il envoie un canal privé. Son canal privé, c'est son canal à lui, qu'il a créé à l'intérieur de son code. Il envoie son canal privé sur le canal C, et ensuite, sur son canal privé, qui est un canal polymorphe, il envoie d'abord l'entier, puis le fruit. Le consommateur, lui, sur le canal principal, il reçoit un canal temporaire. Le canal temporaire, il récupère un entier, puis un fruit, et il recommence. Donc, on a création d'un canal privé pour chacun des producteurs. C1, C2, C3. Sur le canal, qui n'est plus un interface vide, mais un canal qui contient des chans interfaces vides, on va envoyer son canal privé. Donc, P0, il va envoyer, par exemple, lui, il va envoyer C2 sur le chan interface. Il y a un des consommateurs qui va récupérer C2. Il va écouter sur C2. Et lui, sur C2, il va envoyer d'abord 20, puis ensuite, banane. Et lui, qui écoute sur C2, dans l'ordre. Donc là, je n'envoie pas les choses directement sur le canal. J'envoie un canal qui servira à faire passer les choses. Donc, pareil, ça, c'est quelque chose que vous devez garder en mémoire pour les TME de cette semaine et de la semaine suivante. D'accord ? C'est l'utilisation de canaux pour faire passer des canaux. Et voilà. Donc, c'est fini ce que je voulais vous montrer dans ce TD sur Go. Et maintenant, je passe, et sur les canaux synchrones en général, je passe à l'explication de ce que vous devez faire en TME. Et j'expliquerai le TME 4 jeudi, à la fin du cours, pour que vous puissiez le commencer avant la rentrée. Donc, le TME d'aujourd'hui, c'est un MapReduce on Go, où le but du jeu, c'est de répartir des tâches à des gens, puis de collecter les résultats des tâches. Alors, des tâches, on va faire des tâches un peu inventées. Vous allez ici aller chercher le fichier des horaires d'arrêt des trains de la SNCF, qui est un fichier qui contient des milliers et des milliers de lignes d'arrêt de trains. Je ne sais plus si on peut y aller. C'est les horaires des TGV. Il y a un ZIP. Et dans le ZIP, à l'intérieur du ZIP, il y a un fichier qui s'appelle stoptimes.txt. et vous regardez à quoi il ressemble. C'est des listes d'arrêt de trains. Ce que vous allez construire, vous allez avoir un fichier. Votre fichier ici, qui s'appelle stoptimes.txt. Et vous allez avoir une goroutine lecteur qui va lire dans le fichier, ligne par ligne, et sortir des chaînes de caractères qui correspondent à chacune des lignes. Ça, vous regardez vite fait comment on fait pour lire dans un fichier en Go. Vous allez voir, c'est plutôt facile. Et vous allez avoir plusieurs travailleurs qui sont prêts à recevoir du lecteur des lignes. Donc, une fois que la ligne est faite, il faut l'envoyer au travailleur. Évidemment, il faut l'envoyer au premier travailleur disponible. Donc, vous allez utiliser un unique canal pour communiquer entre le lecteur et les travailleurs, pour communiquer des chaînes de caractères. Donc, le lecteur, il les met toujours sur ce même canal-là, et tous les workers écoutent sur ce canal. Donc, il récupère la chaîne de caractères, et ensuite, qu'est-ce qu'ils font ? Il la traite. C'est-à-dire, il la transforme en un paquet. Ce paquet, il contient une date d'arrivée du train, une date de départ du train, et le temps que le train a pris. Mais le temps que le train a pris, ce n'est pas eux qui vont le faire. Eux, ils se contentent juste de transformer cette chaîne de caractères en paquet, et ils mettent zéro dans le champ temps du paquet. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font ? Ici, on a un serveur de calcul. Ils vont envoyer le paquet au serveur de calcul. Donc là, c'est pareil. On a un seul canal pour le serveur de calcul, et les workers envoient leur paquet au serveur de calcul. Le serveur de calcul, il prend le paquet, et il fait le calcul. Il fait l'opération de moins entre les dates. Donc ça, pareil, vous pouvez regarder comment les dates sont manipulées en Go. Et donc, il va transformer le paquet en date d'arrivée, date de départ, et puis le temps d'arrêt, 3000 secondes, par exemple. Évidemment, il faut que ce paquet revienne au worker. Donc pourquoi ça m'élite ? Ça m'élite pour le fait que, quand vous envoyez quelque chose au serveur de calcul, vous n'envoyez pas un paquet, mais vous envoyez une struct qui contient un paquet et qui contient un canal de retour pour que le worker puisse être contacté et qu'il n'y ait pas un mélange de paquets quand il renvoie les paquets. Donc il faut un canal de retour. Le worker crée son propre canal C1, par exemple. Il envoie C1 dans un gros paquet, dans une grosse struct, au serveur de calcul. Au serveur de calcul, il lance une goroutine pour calculer ça. Et le résultat, il l'envoie sur le canal de retour. D'accord ? Et une fois que le worker a récupéré son paquet, il l'envoie à un unique réducteur. Le réducteur, c'est lui qui récupère tous les résultats. Et ce réducteur-là, il calcule la moyenne des temps d'arrêt. Donc en fait, il récupère le paquet, il l'ouvre, il prend ce temps-là, il l'accumule dans une variable d'accumulation, il compte combien de résultats il a déjà récupérés. Et à la fin, quand on lui dit, il produit cette valeur-là divisée par ça, et ça donne le temps d'arrêt moyen d'un train, selon cette chose-là. Et puis bien sûr, vous avez un processus principal qui est chargé de créer les canaux, de lancer les autres processus, d'attendre un certain temps. Et à la fin, c'est lui... Pardon, le réducteur, il peut recevoir soit des paquets des workers, soit il peut recevoir un signal du thread principal, le main, qui a créé tous les autres. Et s'il reçoit un signal, il s'arrête automatiquement en lui donnant le résultat. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de parcourir tout le fichier. Au bout d'un moment, vous vous arrêtez et vous envoyez au réducteur, je veux connaître le résultat. Voilà, donc faites votre schéma, essayez de regarder comment faire les choses de base, et puis si vous avez des questions, posez-les sur Discord. On s'arrête pour ce TD. Souvenez-vous bien des points principaux, qui sont la syntaxe des entrées sorties en go, des envois-réceptions, la syntaxe du select, et puis surtout, la construction de processus avec canaux, l'envoi et la réception des choses sur des canaux, et les problèmes qu'on peut avoir, les problèmes de deadlock, et les problèmes qu'on n'a pas, qui sont les problèmes de mutex ou de synchronisation, qu'on n'a pas, on n'a pas besoin d'endormir, parce que tout se fait automatiquement sur des envois-réceptions. Voilà, merci. Et puis, à la... Alors, pas la semaine prochaine, mais dans deux semaines, on fera le TD4. Et puis, et puis sinon, je referai un point jeudi sur l'organisation dans les prochaines semaines. Merci. d'avoir regardé la différence, et puis, on se vê dans un plan, on se des différences, On se dépasser.